bonjour à toi chers spectateurs recordi avec un point d'interrogation de valerio mielli c'est un film qui m'intrigué presque uniquement par le biais de son concept c'est à dire raconter une romance de manière très éparpillée et de manière très fugace ce qui peut sembler vraiment bête parce qu'on se dit bah on a déjà vu des romances on a déjà vu des romances raconté de cette manière là ça rien de bien extraordinaire mais quand même j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner vu par un italien le résumé pour faire simple une soirée sur une île au large de l'italie un homme triste et seul rencontre une femme au loin cette femme joyeuse et seul également regarde cet homme au loin ils ne savent pas encore mais ils vont vivre quelque chose de rare ensemble j'ai bien conscience que c'est une oeuvre très atypique et que à mon avis ça serait pas étonnant de voir beaucoup parmi ceux qui vont le voir me dire que c'est quand même bizarre comme forme mais j'ai vu tellement de choses dans ce long métrage que je ne peux que l'apprécier et le trouver vraiment fantastique parce qu'arriver à rendre clair quelque chose d'aussi bordélique et pour autant très anecdotique ce qui est trois choses particulièrement opposées les unes aux autres et bien j'ai envie de dire bravo parce que valerio mielli là avec son deuxième long métrage il vient de nous offrir une espèce de petite perle comme ça très romantique très poétique très simple mais également d'une densité et d'une complexité en termes de créativité qui me fait constamment réfléchir sur les niveaux de lecture qu'on peut donner à cette oeuvre parce que ce film est une romance qui peut sembler très simple dans le sens où c'est un homme et une femme ils vont se voir ils vont tomber amoureux l'un de l'autre ils vont se séparer ils vont se recroiser ça peut sembler extrêmement vague et anecdotique en un sens mais c'est foutu d'une manière à faire en sorte que le spectateur passe constamment son temps à se dire que tout à un sens et que ça n'est pas juste une simple romance que c'est un film qui parle de tellement de choses que c'est difficile de simplement les résumer comme ça chacun je pense va avoir son petit niveau de lecture de qu'est ce que cette romance peut avoir comme impact sur lui parce qu'on va se dire c'est une romance qui est simplement comme ça ou c'est peut-être une romance qui raconte des choses sur notre avenir ou sur le passé peut-être que c'est profitons de l'instant présent peut-être que c'est plus simplement arrêtons de trop cogiter lorsqu'on est avec quelqu'un c'est un film qui raconte tellement de choses que je pense que chaque romantique qui est en nous va avoir envie de le regarder à sa manière le cinéma est un art qui demande à un cinéaste une simple chose pour réussir à développer une immersion et une introspection pour le spectateur une compréhension de l'humain et de ses passions les plus insoupçonnables et c'est ce qui semble être au coeur d'une oeuvre aux affres ici extrêmement romantique et franchement valerio migueli nous offre bien plus que cela il nous offre quasiment une oeuvre expérimentale un portrait romanesque et presque proche du cinéma de malik d'un jeune couple qui cherche simplement à construire quelque chose ensemble mais où le passé ne fait que revenir et les rappeler à l'ordre comme si cela leur était impossible de se voir ensemble dans le futur mais que seul le passé pouvait leur permettre de se détruire et franchement qu'est ce que c'est beau triste certes est tellement beau en terme de scénario valerio migueli on sent que son but premier c'est de poser une question fondamentale qu'est ce qui cristallise un amour est ce que c'est le regard qu'on lui porte est ce que c'est la manière avec laquelle on l'a fait naître est ce que c'est la manière avec laquelle au fur et à mesure d'une relation il prend une proportion plus ou moins forte est ce que c'est tout simplement ce qu'on va se dire après la relation là est la véritable question en fait de ce scénario parce que migueli ça se voit qu'il n'a pas envie uniquement de parler d'un couple qui se rencontre et qui tombe amoureux il a envie de parler de ce que l'être humain a tendance à projeter dans l'amour que l'autre ou que soi on va avoir pour un couple parce que il a envie constamment au sein de ce film de mettre en relief le couple l'idée de couple le fait que à un moment soit ensemble puis un autre moment on pense à autre chose le fait que le passé aussi et les relations qu'on ait vécu puissent avoir un impact sur la manière avec laquelle on va regarder la relation présente parce que le film passe son temps à mettre en relief les relations passées des personnages avec la relation présente notamment surtout avec ce personnage masculin parce que ce personnage masculin passe son temps à projeter sa relation dans ce qu'il a connu par le passé et en plus de ça on nous montre par biais d'un montage très subtil que j'évoquerai ensuite le fait qu'il est obsédé par une relation une relation qu'il n'a jamais pu finir et qui pour lui symboliserait le fait qu'il n'arrive pas aujourd'hui à finir la relation qu'il vient d'entreprendre avec cette jeune femme et je trouve ça assez fascinant parce que le fait de vouloir évoquer que notre amour présent n'est que régi par le passé ça évoque une idée potentielle que on est constamment à la recherche de cette espèce d'amour que l'on estime impossible mais qui finalement est sous nos yeux et qu'on a besoin de voir pour arriver à comprendre ce que c'est que l'amour on sent que dans cette écriture il y a une envie profonde d'évoquer à quel point l'homme est incapable de se projeter et passe son temps à se dire que le passé forge l'avenir et comme certains personnages n'arrêtent pas de le dire au fil de ce long métrage le présent n'existe pas il n'y a que ce que l'on a vécu et ce qui sera peut-être le lendemain le lendemain est ici évoqué au travers d'une écriture qui joue avec cette idée de temporalité pour plonger totalement le spectateur dans la tête de ces deux protagonistes et nous pousser à comprendre pourquoi en cet instant leur amour est impossible mais pourquoi dans le futur peut-être cela leur sourira certainement plus peut-être pas dans les bras l'un de l'autre mais dans ceux de l'amour cela est certain en termes de mise en scène alors déjà je tiens à saluer le travail de montage quand même assez monumental qu'il a sur cette oeuvre parce que ça a dû demander beaucoup de recul beaucoup de travail et surtout beaucoup de digestion de tout ce qui a été fait durant le tournage pour se dire le film va avoir cette forme là donc rien que pour ça le film déjà est un très bel objet cinématographique mais bien au delà de ça tout le travail de mise en scène de jeux entre la voix off et l'image est très intéressant parce que je pense que ça ne sera pas anecdotique pour beaucoup il y a du cinéma qui est convoqué dans ce travail de mise en scène on sent que mielli il s'est pas contenté simplement d'utiliser une forme il a d'abord dû digérer pas mal de films qu'il a vu avant pour se dire mon long métrage va avoir cette forme là mon avis il ya du nari tout il ya du mali qui a du tarkovski il ya beaucoup beaucoup de choses dans sa mise en scène mais par exemple pour prendre l'exemple dernièrement de paris est à nous ça n'est pas une mise en scène qui semble constamment sonner comme du plagiat ou comme quelque chose qui doit faire écho à ce film c'est plutôt un style où l'on arrive à percevoir les références où on arrive à se dire ça fait écho à ça sans que pour autant on ait l'impression que ça soit du repompé que ça soit genre c'est pris de là ça se voit ça crève les yeux c'est ça vient pas d'ailleurs et en cela moi j'aime beaucoup cette digestion parce que du coup ça fait un cinéma qui est vraiment cinéphile voire cinéphage mais sans jamais tombé dans une cinéphilie abusive qui voudrait dire que constamment il ya eu ça par le passé et qu'on ne peut pas le dépasser là je trouve que mielli arrive un petit peu à le dépasser à proposer quelque chose d'intéressant certes c'est très tranché en termes de parti pris mais ça au moins le mérite de fonctionner et de durer et de perdurer même dans la tête du spectateur c'est un parti pris très tranché que nous offre le cinéaste italien et en ce sens je ne serais pas surpris que beaucoup parmi vous me disent que cela n'aura pas plu pour autant il faut essayer de garder l'esprit un peu ouvert face à une oeuvre qui a au moins le mérite de nous proposer une vraie envie de mise en scène une vraie proposition de scénographie qui joue avec le temps avec les attentes avec les passions d'un spectateur pour l'emmener dans la tête de ces deux personnages on sent que dans ce travail de montage ce jeu avec les différentes séquences les différentes temporalités et la finesse de bascule entre ce tout il ya à la fois des références solides allant de Tarkovsky en passant par malik mais une chose est sûre il ya du cinéma là dedans en termes de casting je trouve pas forcément qu'il ya beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que cela je citerais giovanni anzaldo ainsi que camilla diana qui sont pour moi les deux seuls acteurs qui ressortent vraiment parce que ils ont des gueules très particulières et ils ont des moments très particuliers également avec les différents personnages ce qui fait qu'on arrive à se souvenir d'eux sinon je trouve fondamentalement que le film se vaut parce qu'il ya les deux acteurs principaux qui sont en tête et ces deux acteurs sont tout simplement géniaux parce qu'ils sont poussés dans leur retranchement ils sont magnifiques physiquement qu'en termes de jeu mais bien au delà de ça ils ont un côté fusionnel qui fonctionne vraiment bien face à la caméra du cinéaste italien lucca marinelli et linda caridi sont tout simplement majestueux en tête d'affiches portant ce duo romantique vers un firmament de beauté et de tendresse mais également de douleur et de sagesse ce qui est tout simplement beau au bout du compte ricordi point d'interrogation est un film vraiment très intéressant parce que c'est un bel exercice de style et bien au delà de ça c'est un film très lancinant qui prend son temps et qui nous embarque dans une ambiance très romantique et très poétique qui fascine le spectateur ça ne nous laisse pas simplement un petit goût amer ou un petit goût on va dire un petit peu attaché aux personnages en fin de film ça nous laisse vraiment quelque chose qui est de l'ordre de c'est bien supérieur c'est terriblement humaniste et c'est en même temps très simple ça nous demande pas de prendre trop de recul et si on a envie d'en prendre on peut c'est un film qui est vraiment passionnant je trouve donc rien que pour ça récordi de valerio mielli est un film que je vous conseille je sais qu'il est très faiblement distribué mais si vous avez l'occasion de poser la petite main de cinéphile que vous avez en vous sur ce film et bien n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant et c'est très délicat comme en métrage en plus à plus